Bonjour chers amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. L'acteur de Nollywood, Boulanley Ninalwo, vient de révéler que bien qu'il ait une relation avec Dieu, il n'était jamais allé dans une église auparavant. Il a déclaré cela lors d'une interview à Coday à Punch, affirmant que beaucoup de gens sont juste religieux sans l'amour de Dieu dans leur cœur. Je n'ai jamais été à l'église pour adorer, mais je renouvelle mon alliance avec Dieu dans ma chambre. Cela a fonctionné pour moi au fil des ans, bien que je me rende compte que je devrais peut-être aller à l'église à un moment donné. Cependant, je me sentirai plus heureux d'adorer ma femme, car sans elle, les choses ne seraient pas complètes. Beaucoup de gens sont juste religieux, mais ils n'ont pas l'amour de leur créateur dans leur cœur. Si vous aimez Dieu, cela se manifeste dans la façon dont vous agissez, et non pas ce que vous dites. Vous allez peut-être aller à l'église ou à la mosquée tous les jours, et si vous n'aimez pas Dieu et votre prochain, vous vous leurrez. J'ai une relation intime avec mon fabricant et avec ce qui compte. Je communique avec lui régulièrement et me guine en conséquence, a-t-il déclaré. Le magazine France Football a dévoilé la liste des footballeurs les mieux payés au monde. L'hebdomadaire français propose un classement qui inclut les salaires bruts, les primes, mais aussi les rémunérations liées aux sponsors ainsi que les primes de la saison précédente. Voici le classement des footballeurs les mieux payés au monde. Le classement des footballeurs les mieux payés au monde. Yvonne Nelson a avoué récemment ne pas avoir eu des relations sexuelles depuis plus de 12 mois. Selon l'actrice ghanienne, bien qu'elle soit dans une relation amoureuse avec le photographe britannique Jamie Roberts, elle n'a pas eu des relations sexuelles depuis longtemps. Elle a indiqué que le travail de son petit ami ne leur permettait pas de se passer beaucoup de temps ensemble. De son côté, elle se consacre actuellement à l'éducation de son enfant, Erin Roberts. Yvonne Nelson a toutefois ajouté que cela ne la dérangerait pas d'avoir un autre enfant. Ça ne me dérange pas d'avoir un autre enfant. Je n'ai pas eu des relations sexuelles depuis plus d'un an et je ne suis pas folle du sexe à tel confié à MCG et Joy News. Serge Aurier est en deuil. En effet, son père, Bizi Léon, ancien grand joueur du sporting ghanoua et international ivoirien, est décédé ce mardi 2 avril selon plusieurs sources. Celui-ci souffrait d'une maladie qu'il avait paralysée pendant longtemps. Nos sincères condoléances à la famille biologique et footballistique ivoirienne. Repose en paix. Kélian Mbappé a rencontré ce mardi 2 avril la Légion du foot, le roi Pelé, à l'occasion d'une campagne pour une match de monde. A cet événement, les deux stars très heureuses de se voir ont pu échanger chaleureusement. Malheureusement, occasion aussi pour la légende brésilienne de prodiguer de précieux conseils aux jeunes joueurs français. Si je peux lui donner un conseil, c'est de prendre soin de son corps et de lui. La technique, il l'a déjà. Le physique est l'aspect le plus important pour un athlète de nos jours. Il doit espérer ne pas se blesser pour être à 100% car le football aujourd'hui est plus physique que technique. Pelé a convaincu que le champion du monde 2018 peut remporter le ballon d'or. Et il est persuadé que pour atteindre cet objectif, Mbappé n'est pas forcément obligé de quitter son club de cœur, le PSG, avec qui il a son contrat jusqu'en 2022. Mbappé n'a pas besoin de quitter le PSG. Il doit continuer à jouer de la même manière parce qu'il va devenir le meilleur joueur du monde. Ça, c'est important. Si on doit faire une comparaison avec Pelé, Pelé n'a jamais sorti de Santos pour être le meilleur joueur du monde à titre conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada